Pour un avenir meilleur dans l'éducation, les industries sumiques du Sénégal, l'ICS, a pour objectif de mettre en oeuvre 20 salles de classe dans les localités ciblées. L'école élémentaire Moursèque de Potimbao, elle, en a bénéficié deux salles de classe rénovées. Mme Fatou Diop, la présente du gouvernement scolaire de l'école Moursèque, de lâcher rien ne serait impossible si nous unissions nos forces. Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d'école, Mesdames et Messieurs les enseignants et enseignantes, Chers invités, chers parents, chers élèves, je suis heureuse de participer ce matin à la cérémonie de réception du bloc administratif révolné entièrement par les industries chimiques du Sénégal Indorama dans le cadre du projet de rénovation de l'école Moursèque avec sa phase 3. C'est pourquoi je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer au nom du gouvernement scolaire de l'école Moursèque toute notre gratitude aux industries chimiques du Sénégal Indorama et renouveler nos remerciements aux autorités ici présentes pour leurs actions personnelles dans la matérialisation de ces actes fraternaires. Chers partenaires, chers invités, j'attire l'attention de tout un chacun ici présent que rien ne sera impossible si nous unissons nos forces, si nous unissons nos efforts. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Maman Soussek et le chef de village Alia Kampoui de Petimbao étaient à la cérémonie. La directrice de l'école Moursèque, Aïssatou Sadiou Diallo, dénumérait les réalisations de l'ICS. Le 8 août 1997 a commencé à mener des actions à Moursèque. ICS, avec sa vision philanthropique, s'engage à investir dans l'éducation et à construire un avenir meilleur pour les générations à venir. Ces deux salles de classe ne sont pas seulement des murs et des chaînes, mais des portes souveraines pour le savoir et l'opportunité. Pour un rappel, ICS a député à réhabiliter les six salles de classe construites en 1984, avec des armes murales pour chaque classe. En décembre 2011, les matériels didactiques complètes pour toutes les six salles de classe. En octobre 2003, les constructions de l'éducation de classe entièrement édubée. Plus tard, la clôture du logement du directeur qui était en Arboise sera mise en date. En 2021, nous avons reçu un don d'un million des ICS répartis contenus. 300 000 francs pour la couverture maladie des élèves et 700 000 francs pour l'équipement des bureaux, des chaises, pour les enseignants. Sans soublier en 2023, 100 000 francs pour l'équipement des élèves réceptionnés. Encore en fin d'année, nous l'affaire de l'excellence, le pari. Mais la marraine de Mme Sandra nous a offert une enveloppe de 500 000 francs pour son organisation. Ne citez que cela, chers d'assistants, tout ceci a été rendu facile grâce à M. Hassan Koui et M. Leïti. Applaudissements. M. Sendi Kouarek et l'esprit de l'IAF ont tous été présents à la cérémonie. Sandrine Gomes est la responsable de la RS à l'ICS. C'est ici, vraiment. Donc on vous remercie. Et je tiens particulièrement à féliciter le chef de village pour son engagement vers la communauté. Parce qu'il oeuvre très dure justement pour l'amélioration, que ce soit des conditions de vie, dans l'éducation, la santé. Donc vraiment merci beaucoup. Et Madame la directrice, vraiment on vous félicite parce qu'on voit le travail que vous faites tous les jours. Vraiment pour qu'il y ait une éducation qui soit de qualité parce que c'est ce qui est nécessaire justement pour un bon futur pour les enfants. Donc vraiment merci beaucoup. Merci à vous pour votre engagement. Je suis là aujourd'hui au nom des industries chimiques du Sénégal. Je suis la responsable de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, nous sommes là effectivement pour l'inauguration des deux salles de classe qui ont été rénovées. Mais pour nous, c'est aussi un projet qui rentre dans le cadre de notre politique globale de la RSE. Notamment dans le secteur de l'éducation où cette année, enfin 2023 l'année dernière, nous avions pris l'engagement par exemple de construire 20 salles de classe. En plus des rénovations. Donc ça c'est en cours dans les différents départements, enfin l'arrondissement où sont les ICS. Donc effectivement ici à Mbao, mais également que ce soit Daru, Mboro, Taibandiaï ou encore Mewan. Voilà, sur les différents sites où opère des ICS. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous d'être là parce que cette réalisation, c'est une preuve concrète, je dirais une évidence de l'accompagnement des ICS. Parce qu'effectivement, nous sommes là depuis des décennies et notre objectif est d'accompagner les populations, les communautés sur la durée. Donc je tiens également à vous rassurer que toutes les demandes qui ont été formulées, nous verrons lesquelles on peut justement dès 2024 mettre en œuvre. Ça oui, voilà, ça on prend l'engagement. Le représentant de la mairie, de Mbao, Elimane Sec, de dire que la mairie va continuer à faire tout ce qui est possible pour le bon fonctionnement de l'école Moursec. C'est l'occasion aussi pour nous d'inviter l'équipe pédagogique, enseignants, encadrement, mais surtout les élèves. C'est aussi pour nous l'occasion de dire un grand merci à Mme Sandra et à travers elle, toutes les ICS réunies. Parce que nous savons que les ICS, comme elle l'a si bien dit, interviennent, c'est vrai, ici à Mbao, mais elles interviennent à Mewan. Les ICS interviennent à Mboro, nous en sommes témoins et nous savons que c'est une usine qui participe pour beaucoup dans l'enseignement au niveau des communes, surtout dans la commune où elle est installée. Je ne saurais terminer sans pour autant vous dire que le maire est fier de tout ce qui se passe ici à l'école Moursec. Nous avons entendu les doléances des enfants concernant la sécurisation de l'école. L'élevation du mur de clôture, l'équipement de ces deux salles réhabilité. Vous savez, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, nous transmettrons au maire et on fera en sorte, comme d'habitude, maire d'Efna Moudande. Le maire a toujours participé, n'est-ce pas ? Il a toujours participé pour le développement de cette école. Vous vous rappelez toujours que nous sommes dans le triage des ICS et nous continuerons à le faire. Les téniaïs et Hassan Pouy, les natifs de Potimbao, ont facilité la rencontre de l'ICS et de l'école élémentaire Moursec. D'ailleurs, lundi, deux salles de classe ont été baptisées à son nom, Hassan Pouy. Énormément de plaisir. Je n'ai pas les mots. Actuellement, je suis débordé. Je n'ai pas les mots pour parler. Franchement, ça me surprend. Franchement, c'est un peu qui quoi. Je ne sais pas les mots, mais je vais remercier l'équipe pédagogique, la directrice, le CHGE, les parents d'élèves, chefs du village. Tout le monde, je remercie. Franchement, je n'ai pas les mots pour parler. Ça me permet de dire parce que, bon, ça nous vient d'un endroit de cœur, franchement. Et qu'est-ce que vous a poussé à vraiment avoir cette réflexion ? On fait partie du village. On est natifs du village. On appartient à Mbao, quoi. Dans sa globalité, nous, on pense à Mbao. Tout ce qu'on a, c'est Mbao qui nous a donné ça. Donc, on n'a pas quelque chose pour donner à Mbao, franchement. Donc, réellement, il faut que... Une façon de contribuer au développement ? Au développement de notre localité. Parce qu'on n'a que Mbao. Bon, actuellement, on pense à d'autres pour que les écoles qui existent au niveau de Mbao, au niveau de les ESS, les APU. On est en train de faire des dommages pour le modèle de Mbao. On a discuté avec la responsable RSE. Bon, on nous écoute, quoi. Donc, on ne fait que central, quoi, en fait, comment dire, quoi. Bon, on va continuer sur cette lancée pour... Pour le développement, bien sûr, de la localité. Pour la localité de Mbao, quoi. Parce que c'est Mbao qui nous... Vous a tout donné. Oui, Mbao nous a tout donné. On n'a rien à dire, quand même. Franchement, je suis ému. Bon, je n'ai pas les mots pour parler correctement, quoi. Merci. Je vous remercie, vous tous, la presse, quand même, franchement, parce que vous êtes là, depuis ce matin, et vous participez à l'élaboration de tout ça, quoi. Donc, nous vivons remerciement. Bon, mille merci, comme on dit. Mille merci à vous, quand même. Détalement, je suis un spécial. La directrice, elle aussi a été surpris, très émue de cette salle des maîtres baptisés à son nom. Applaudissements 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 Merci.